... Salaamu alaykoum marahbabikum. Bonjour M. Benchir, je suis ravi de vous recevoir. Vous avez été doyen de la Faculté de droit d'Alger, professeur émérite et président d'Amnesty Algérie, auteur d'ouvrages académiques et d'essais politiques. Votre parole, quand vos propos sont écoutés, c'est encore une fois un honneur pour la chaîne Al-Maharibia et pour ma main de vous recevoir. M. Benchir, bonsoir, professeur Benchir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marahbabik, bonsoir. Bonsoir. On va commencer, M. Benchir, à essayer de décortiquer un peu la situation et d'analyser la situation des libertés en Algérie, mais aussi la situation politique, la situation des droits de l'homme. Vous étiez le premier président d'Amnesty International Algérie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, M. Benchir, sur la situation des droits de l'homme en Algérie ? Écoutez, pour parler en peu de mots de la situation des droits humains en Algérie, c'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais la situation est connue. Elle est connue en Algérie, d'abord par les personnes, les jeunes et moins jeunes, qui luttent pour les droits humains, pour les libertés démocratiques, puisque malheureusement, souvent, ils sont inquiétés par les pouvoirs publics et par la justice. Chacun sait qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui ont été ou qui sont encore emprisonnées pour des délits d'opinion. Et par conséquent, la situation est mauvaise. La situation est tellement mauvaise que même la presse internationale s'en est émue. La situation est tellement mauvaise que même des organismes des droits de l'homme dans le système des Nations Unies ont alerté, de manière très sérieuse, grave même, avec des termes forts sur la dégradation de la situation des droits de l'homme dans notre pays. Par conséquent, il est urgent que les autorités s'émeuvent à leur tour de cette situation et apportent les solutions qui conviennent, c'est-à-dire la fin de la répression pour des délits d'opinion, la fin de la criminalisation par de fameux articles qui assimilent à du terrorisme, des actions politiques, ou même, plus simplement, des actions de défense des droits humains. Vous faites allusion à l'article 87 bis, professeur Benchir ? Oui, oui, bien sûr. Il y a eu plusieurs alertes sur ce sujet, sur le plan national comme sur le plan international. C'est une question qui est très grave. Même aucun pouvoir n'a intérêt à agir de la sorte en criminalisant, en considérant comme des terroristes, des actions politiques, ou des actions même de simple défense des droits humains. Par conséquent, c'est quelque chose qui est absolument très grave. Il est impossible de considérer qu'il peut y avoir une main tendue, c'est-à-dire une main tendue vers des transformations politiques conformes, ou plus conformes, ou un peu moins hostiles aux droits humains, en gardant un tel article. Ce n'est pas possible de considérer qu'un journaliste est un terroriste, parce qu'il a défendu, contre l'avis d'un ministre, un point de vue sur les droits de l'homme ou sur les questions politiques. Ce n'est pas possible. Ça ne fait pas sérieux. Et par conséquent, il est vraiment urgent. C'est une des premières questions qu'il faut aborder. Ce n'est pas la seule, mais elle est extrêmement importante. Ce n'est pas possible d'avancer vers un quelconque dialogue. Et pourtant, Professeur Benchik, les autorités algériennes parlent du respect du droit, parlent aussi du respect des institutions internationales dans l'ONU. Je vais vous faire passer un extrait des déclarations de Abdelmajid Boune concernant le respect des institutions internationales dans l'ONU. On l'écoute et je reviens à vous très rapidement. Professeur Benchik, quand on écoute Abdelmajid Boune, qui dit que peut-être nous sommes le seul pays à respecter tout ce qui est décidé au sein de l'ONU, au sein de ces institutions internationales qui défendent les droits de l'homme et plus. Quelle est votre lecture de cette analyse des choses, sachant que vous avez décrit dans votre intro la situation des droits de l'homme en Algérie, et quand un journaliste devient un terroriste, entre guillemets, avec l'article 87 bis, quelle est votre réponse par rapport à ces déclarations ? – Moi je vois ça avec beaucoup de sérénité, parce que je connais le système politique algérien, sa naissance, son évolution, ses transformations, depuis tout le jour. – D'ailleurs dans une certaine mesure, y compris dans le mouvement national, c'est-à-dire avant l'indépendance. Souvenez-vous, avant l'indépendance, le mouvement national s'intitulait, s'est cristallisé autour du MTLD, Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques. Or, bien qu'on soit nationaliste, nous savons que les libertés démocratiques n'étaient pas au centre des débats en matière d'organisation du mouvement national, et même en ce qui concerne la conduite des politiques du mouvement national. Et par la suite, notamment à la suite du coup de force de 1962, qui a mis en place peu à peu le système politique algérien, par la suite nous savons que toutes les constitutions algériennes, depuis 1963, la première, jusqu'à celle de 2016, si j'ai bonne mémoire, c'est-à-dire la dernière, eh bien toutes font une place extraordinairement importante, très très large, à la défense des droits humains. Pendant ce temps, chacun sait qu'en Algérie, il n'y a jamais eu, depuis l'indépendance, une véritable politique de promotion et de protection des droits humains et des libertés démocratiques, pas seulement les droits humains au sens strict du terme. Il n'y a jamais eu de réforme de type démocratique mise en œuvre, je ne parle pas des textes de réforme démocratique mise en œuvre, dans les différentes politiques qui ont été pratiquées en Algérie. Donc, ce discours-là, qui glorifie les droits de l'homme, qui constitutionnalise les libertés démocratiques, qui nous parle toujours de démocratie, est un discours très classique pour tous les dirigeants dans les systèmes politiques algériens. Voilà pourquoi cela ne m'étonne pas. Pour analyser la situation politique en Algérie, il faut toujours avoir en vue le système politique dans lequel ces politiques sont produites et appliquées. – Vous avez un ouvrage, professeur Benchir, je vous ai coupé la parole, désolé, vous avez un ouvrage, juste pour rappeler nos téléspectateurs, un ouvrage intitulé « Algérie, un système politique militarisé ». On est en train de voir la couverture de cet ouvrage, la première page. Pourquoi un tel titre, professeur Benchir ? – Eh bien, parce qu'au moment où je réfléchissais à un titre, pratiquement tous mes amis, tous mes proches me disaient « Non, n'utilise pas ce titre-là, ne parle pas, ne le qualifie pas de militarisé ». Et on m'a dit « Sinon, il ne sera pas distribué en Algérie ». Effectivement, ils avaient raison, et je voyais bien que c'était juste qu'il ne serait pas distribué en Algérie. Mais j'ai tenu à mettre ce titre parce qu'il rendait compte, dès le titre, de la situation et de ce que je voulais démontrer. Alors maintenant, et c'est là l'apport fondamental du Hirak, le système politique algérien peut être qualifié par tout un chacun, parce que le Hirak a mis à nu le système politique. Il a dit ce qu'est exactement la nature du système politique, c'est-à-dire, c'est un système politique qui est organisé avec ce que j'appelle une emprise du commandement militaire. Je ne parle pas de l'armée. L'armée, une armée, elle ne commande pas un système politique. C'est un groupe d'hommes responsables qui sont à même de mettre sous leur emprise, sous leur domination ou leur influence, un système politique en mettant en œuvre une série de mécanismes. C'est cela qui est important, c'est l'apport principal du Hirak que d'avoir fait dire par un peuple largement mobilisé, je ne dis pas un peuple turctunis, mais un peuple largement mobilisé, d'avoir dit, d'avoir fait soutenir par un peuple largement mobilisé la nature exacte du système politique en Algérie. – Très bien. Et quand M. Macron l'a qualifié de système politico-militaire, dernièrement, bien sûr, ça a été une première d'un président français qualifiant le régime algérien de système politico-militaire. Quelle était votre réaction en ce moment-là ? – Je n'accorde pas d'importance aux qualifications qui peuvent être données par tel ou tel chef d'État étranger. Parce que moi, je n'ai pas besoin de leur qualification, de leur point de vue pour voir en quoi consiste le système politique algérien. Donc franchement, je n'ai accordé aucune importance à cela. Je n'ai simplement considéré que sur un plan diplomatique, le président français parfois s'avance dangereusement et qu'il s'oblige à reculer par la suite. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas ça qui va déterminer quoi que ce soit en ce qui concerne mon analyse du système politique de tel ou tel pays, notamment de l'Algérie. – Très bien. Revenons maintenant sur la situation en Algérie, professeur Benchir, des déclarations que beaucoup n'ont pas compris, les déclarations du premier secrétaire du FFS sur les organisations, les ONG, qui défendent les libertés, dont Amnistie internationale. On va écouter Youssef Aouchich, le premier secrétaire du FFS. Et là, je vais vous poser la question par rapport à ces déclarations. On l'écoute. – Un forum sur les droits de l'homme, chose que beaucoup n'ont pas fait et aujourd'hui, ils veulent se prévaloir comme défenseurs uniques, défenseurs uniques des droits de l'homme au niveau de notre pays, alors que dans leurs options et dans leur conception, les choses servent d'autres schémas et d'autres objectifs. Nous n'attendons pas honnêtement au sein du FFS, socialistes, Amnistie internationale ou les organisations qui sont en train, qui veulent dicter une certaine politique pour le pays et qui exercent des pressions pour assurer les intérêts de leurs maîtres, les intérêts de… – Professeur Benchir, suite à ces déclarations du premier secrétaire du FFS qui a attaqué, me semble-t-il, les ONG internationales qui défendent les libertés et les droits de l'homme en reprenant, entre guillemets, les mêmes arguments du pouvoir, en faisant d'un ministère international aussi un outil qui répondrait à un agenda international pour déstabiliser l'Algérie. Que pensez-vous de ces affirmations ? – Oh, chacun peut voir ce que je peux penser. Je n'oublie pas que j'ai été président d'un ministère international en Algérie il y a bien longtemps. Et c'est désolant, voilà, c'est un peu le mot. Mais vous savez, ce n'est pas avec des discours de tel ou tel responsable que l'on peut mesurer l'apport d'une ONG de défense des droits de l'homme. C'est sur le terrain que ceci se voit, se vérifie. Bon, c'est vrai que c'est un peu désolant, mais je n'ai jamais espéré que ce responsable puisse apporter une analyse sérieuse de la situation des droits humains, bien sûr. Mais même sur le plan politique, j'ai entendu plusieurs fois ces déclarations et je n'ai jamais vu autre chose que, malheureusement, ici et là, des offres de services en vue d'une conjoncture. C'est aussi désolant parce que ça tourne le dos aux positions bien connues du grand président du FFS qui était Haït Hamid. Donc c'est tout de même un peu triste de voir quelqu'un qui dirige un parti que Haït Hamid a présidé et qui a été toujours très proche, non seulement d'Amnistie Internationale, ça je le sais, mais également d'autres défenseurs des droits humains en Algérie et dans le monde. C'est toujours un peu triste de voir cette évolution de ce parti. En fait, ce qui est important ici, c'est plutôt d'essayer de voir si ce que le chef de l'État appelle la main tendue, c'est-à-dire l'offre d'une... l'idée, alors l'idée d'une solution politique aux problèmes, aux difficultés politiques et autres que connaît le pays, qui constitue une chance que l'on peut envisager avec sérieux pour avancer vers des solutions politiques. Alors c'est sans doute ce que certains responsables politiques essayent de faire valoir. Alors je pense qu'on ne peut pas avancer dans ce domaine sans regarder en quoi consiste le système politique et quel a été l'apport du Chirac sur ça, sur ces questions, sur la question politique en Algérie. Avant d'entamer, professeur Benchir... J'ajoute juste... Pardon, j'ajoute juste... Je vous en prie. J'ai donc dit que l'apport principal du Chirac, c'était d'avoir dit qu'est-ce que c'était le système, qu'elle était véritablement la nature du système politique. Absolument. Et je pense... Le fondamental posé par le Chirac, c'est la nature du système politique. Et c'est ça ma question, Benchir. Professeur Benchir, c'est ça ma prochaine question et je pense que vous m'avez tendu la perce. Comment peut-on lire ? Quelle est votre lecture ? Parce que vous êtes en train de parler du Chirac, on va revenir aussi sur ce Chirac, sur cette révolution. Est-ce que le Chirac a échoué ? Ça sera une autre question aussi. Mais quelle lecture pouvez-vous faire du slogan « Daoula Madania, Mashi Askaria » ? Elle découle de l'histoire du système politique algérien. On ne peut pas analyser le système politique algérien, préconiser des réformes, si on n'a pas une perspective historique. C'est indispensable. Parce qu'il y a une perspective historique, disons, à court terme, ce qui apparaît tout de suite, c'est-à-dire la mise en place immédiatement après l'indépendance des premiers éléments du système politique actuel, rejet du GPRA, confiscation du pouvoir constituant mis en place d'un parti unique. Et alliance de l'armée des frontières, qui était forte organisée, fraîche, etc., qui avait des troupes, contre le maquis intérieur, qui était fatigué, exempte, parce qu'il a mené la guerre, etc. Et également, compte tenu des divisions qui entouraient les organismes directeurs de la révolution algérienne, FLN, ALN compris. Voilà, ça c'est le court terme. Plus longuement, il faut comprendre que le mouvement national, compte tenu de la colonisation d'abord, compte tenu de la répression coloniale, compte tenu des difficultés de la guerre de libération, des conditions atroces vécues par les populations pendant cette période-là, ne pouvaient pas développer des méthodes démocratiques. Construire un tissu démocratique dans le pays et dans les organismes révolutionnaires au sein des populations pour avancer facilement vers un système démocratique. C'est tout cela, donc, une perspective historique à court terme, celle de l'immédiat après indépendance, et une perspective historique de l'ensemble du mouvement national, des conditions de la lutte anticoloniale. Tout cela ne favorisait pas l'émergence de personnalités, d'idées, de réseaux de type démocratique pour avancer vers un système que nous souhaitons aujourd'hui. C'est contre tout cela que le hérac est allé, contre ce type de construction autoritaire de l'État. D'où l'Iniem et l'Ascaria tiennent compte du fait que dès l'indépendance, l'Ascaria, c'est-à-dire la militarisation, l'ont porté sur la civilité et par conséquent, ce qui pouvait venir directement de la participation des populations à la construction de l'État. – Très bien. Ma prochaine question, professeur Benchir, au vu de votre expérience et votre expertise dans la phase de démocratisation qui va arriver, comment peut-on raisonnablement arriver à la subordination complète du militaire au politique ? – Tout dépend de ce que nous faisons. Quand je dis « nous », c'est la majorité des jeunes, des moins jeunes, des populations, c'est-à-dire toutes les organisations qui poursuivent les objectifs du hérac ou qui vont dans le sens des objectifs lancés et les espoirs énoncés du hérac. Donc, la mise en place d'un système démocratique dans lequel les institutions politiques commandent à toutes les forces politiques sur la base de principes démocratiques et dans le respect des droits humains, eh bien, cela dépendra de ce que fait le peuple algérien aujourd'hui. Autrement dit, un gouvernement démocratique où le politique commande à toutes les institutions, y compris aux forces armées, dépend du tissu politique démocratique qui sera mis en place dès maintenant. Aujourd'hui, si on veut aller dans ce sens, il faut multiplier les organisations qui revendiquent le respect des droits humains et des libertés démocratiques. Il faut organiser des jonctions entre ces différentes organisations qui militent pour un lendemain démocratique. Il faut que cela se fasse sur l'ensemble du territoire national. Et autrement dit, il faut prolonger ce qui nous vient du hérac. à la fois un projet de type démocratique, un respect des droits humains sur l'ensemble du territoire pour toutes les catégories de la population, les jeunes, les hommes, les femmes. – Mais la question qui se pose, professeur Benchik, la question qui se pose, vous avez parlé du hérac, mais aussi on a vu que ce hérac n'était pas uniforme. il y avait plusieurs courants dans ce hérac où la société est traversée par plusieurs courants dans le cadre du processus constituant. Comment peut-on les faire coexister pacifiquement et en harmonie ? – Le hérac, c'était un effort de politisation du pays dans le cadre d'une union nationale de toutes les forces qui acceptent ce projet de transformation du système politique non militarisé, donc démocratique. et du coup, évidemment, civile. En fait, le fait de préciser qu'il s'agit d'un gouvernement civil tient compte juste de l'histoire politique de l'Algérie. Dès le départ, le système a été militarisé par la force des forces et pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. – Est-ce que la refondation de la nation est nécessaire dans ce cas-là ? – Je ne vois pas comment on peut refonder la nation. La nation algérienne est escalée. Elle s'est forgée dans l'histoire et elle continue de se forger et de se transformer. On ne va pas la refonder. On peut refonder un système politique, mais la nation algérienne, j'allais dire, elle est éternelle. Mais elle est éternelle, la foi dans sa diversité, avec son histoire, avec ses points forts et ses points faibles. On a beaucoup de défauts en Algérie, mais on a aussi des qualités. Et c'est ça, c'est tout ça, le système algérien. C'est une diversité de la nation algérienne. C'est une diversité dans la forme des résistances, une diversité dans sa constitution. Il y a des gens qui se sentent arabes et qui n'en reviennent pas quand on leur apprend que l'immense majorité des gens n'ont pas de sang proprement arabe, c'est-à-dire venant de l'Arabie saoudite, comme on le dit aujourd'hui. Et ils n'en reviennent pas parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire, simplement. Mais lorsque Gaït Saleh estime que le drapeau amazir est malvenu et diviseur, ma première réaction, c'est qu'il est ignorant. Il ne connaît pas l'histoire de son pays. C'est tout, mais sans animosité. Autrement dit, il faut replacer calmement ces problèmes-là. Donc ce n'est pas un problème de refondation, c'est un problème d'évolution politique. Le hiérarche, contrairement à ce que pensent les gens, ne pouvait pas arriver à mettre fin au système compte tenu des caractéristiques qui l'ont vu naître. Il ne pouvait pas être organisé parce que la répression ne permet pas une organisation nationale représentative de toutes les forces politiques. Il ne permet pas ce type. La répression ne permettait pas ce type de coordination nationale de forces différentes. – Est-ce que… C'est très important d'avoir votre… – Il y a des forces différentes. – C'est très important d'avoir votre lecture, professeur Benchir, sur les questions que vous avez soulevées, bien sûr sur la mazérité et aussi les différences qu'il y a dans la société algérienne. Est-ce que vous pensez que le hiérarche a survenu à répondre, si on peut dire, à toutes ces questions ? – Non, le hiérarche ne peut pas répondre à toutes les questions. Il ne pouvait pas répondre, par exemple, à la question d'organisation. Il ne pouvait pas s'organiser. C'est pourquoi, dès le début, je dis, ce qui demande au hiérarche de s'organiser, ce sont des gens qui ne veulent pas transformer le système politique véritablement. Le hiérarche est une tentative, c'est un effort d'union nationale de toutes les forces politiques. En ce sens, il a donné une leçon aux responsables politiques. Malheureusement, c'est une leçon qui est très difficile ensuite à, j'allais dire, à emburgiter, à faire rentrer dans les pensées et dans les actions pour l'organisation des actions politiques. Il y a un moment de perche, de caractéristique. Il est difficile de connaître sur cette base une structure. C'est pourquoi, non, organiser le milieu, il est difficile de connaître l'Algérie. On peut enlever d'un autre hiérarche. Ce hiérarche-là que nous avons eu, c'est ça qui peut produire. Il faut donc encourager cela et prendre tous les éléments forts, extrêmement positifs, de lutte en Algérie et les défier, en quelque sorte. Pourquoi ? Il ne fallait pas qu'il y ait un moment où les forces structurées sont possibles à unir. Lui, il y a aussi à mettre cela, dans la rue, de manière politique et unique. La même chose, ma différence, notamment, à mazérie, à l'arabité, en type de développement général ou éthique, en même temps, l'utilisation vers l'Orient, qui donne, ou bien... On a juste des petites coupures. Professeur Benchir, on va essayer de régler ça très rapidement avec vous. Je pense que les techniciens vont régler ça. On est en train de discuter donc de la situation des droits de l'homme et des libertés en Algérie. Mon invité, professeur Benchir, qui était doyen de la faculté des droits d'Alger, mais aussi président d'Amnistie internationale Algérie. C'était l'un des premiers présidents de cette ONG en Algérie. Mais aussi auteur de plusieurs ouvrages dans Algérie, un système politique militarisé. Professeur Benchir, vous étiez en train de parler du Hirak. Est-ce que le Hirak a-t-il encore un rôle à jouer ou doit-il accompagner l'opposition politique réelle ? Je ne sais pas ce qu'on peut appeler l'opposition politique réelle. Les oppositions politiques sont nécessairement différentes selon les courants politiques qui les mènent. Pour moi, le Hirak, il a fait un certain nombre d'apports. C'est sûr, on peut les voir. Je signalais l'effort d'une union, la politisation, je signalais la voie pacifique, je signalais la voie démocratique, la demande d'une transition démocratique. Autrement dit, le Hirak n'était pas un jusqu'au boutiste, puisqu'il préconise une transition démocratique. Autrement dit, pendant un certain nombre d'années, ce n'est pas un projet radical qui va être mis en place, mais un projet discuté avec ceux qui détiennent le pouvoir au moment où il agissait. donc il préconise par la force des choses la négociation. Vous voyez, tout cela, ce sont les apports du Hirak. Maintenant, quelle forme va-t-il avoir demain ? D'abord, aujourd'hui, il a donné naissance à des jeunes qui revendiquent et qui payent parfois très cher, trop cher leurs revendications, puisqu'ils sont souvent réprimés ou emprisonnés. Vous êtes en train de parler des formes, professeur Benchir, vous êtes en train de parler des formes et c'est ma prochaine question. Le Hirak a vécu plus de deux ans de contestation pacifique. Est-ce que vous pensez que le Hirak, dans sa forme actuelle, ne doit-il pas inventer de nouveaux modèles de lutte ? Moi, je pense que ce n'est pas le Hirak en tant que tel qui peut inventer des formes de lutte. Ce sont surtout des jeunes, mais ce n'est pas interdit pour les moins jeunes, qui doivent inventer des formes de lutte. Les formes de lutte, elles sont toujours renouvelées, nécessairement. Le Hirak a lutté avec des conditions nouvelles par rapport aux manifestations qui se déroulaient dans les années 70 ou 80 ou même 90. Il a apporté tout ce que j'ai signalé tout à l'heure. Maintenant, personne ne peut dire est-ce que les manifestations avec des mobilisations massives reprendront un jour. Elles peuvent reprendre un jour, mais je ne peux pas le prévoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aujourd'hui des jeunes qui défendent les droits humains et les idées de liberté parce qu'ils savent très bien que sans leur respect dans la pratique quotidienne, dans la pratique sociale, dans la pratique politique, que sans leur respect, il n'y aura pas ni de crédibilité et de légitimité des institutions, ni de développement économique, ni de respect de la nation et de l'État algérien dans l'ordre international. C'est comme cela qu'il faut voir. Alors, quelle forme cela prendra ? Ce sont les jeunes qui répondront à cette question. C'est eux qui, sur le terrain, dans les quartiers, au cours des rencontres dans les stades, dans les rencontres inter-ville ou inter-village, inter-régionales, répondront à ces questions. À la fois, c'est ma fameuse phrase, je ne sais pas si elle est fameuse, mais je la dis toujours, il faut multiplier les ruisseaux, les rivières qui viennent alimenter le Hirak, non pas pour ressusciter le Hirak qui serait mort. Le Hirak n'est pas mort, il a fait quelque chose, il a laissé quelque chose, il a donné des leçons et il y a des jeunes qui aujourd'hui disent qu'ils maintiennent vivante la flamme du Hirak. Et de mon point de vue, même le pouvoir doit respecter cela parce que le Hirak, il a, grâce à son maintien de la voie pacifique, il a apporté quelque chose qui est d'un prix très élevé pour l'intérêt du pays. Même le pouvoir a intérêt à garder cette idée de voie pacifique en ce qui concerne les revendications pour construire le pays. Tout le plan institutionnel et tout le plan économique. – Professeur Benchir, vous avez parlé de différentes luttes qu'a connue le peuple algérien. Comment expliquez-vous la transformation du peuple algérien qui est passée de la culture de l'émeute à une révolution pacifique sur tout le territoire algérien. Est-ce la preuve de la maturité du peuple algérien ? – Je crois, oui. C'est la preuve d'une maturité plus importante. J'espère que demain elle sera encore plus importante parce qu'il faut, quels soient les apports du Hirak, je considère qu'il faut progresser encore. Là où le Hirak était insuffisant, vous voyez, par exemple, souvent j'ai eu, j'avais envie d'intervenir pour dire que certaines positions, en ce qui concerne les politiques internationales, en ce qui concerne les plus positions sur le plan international, dont on voyait, quand on voyait certaines pancartes qui criaient contre tel ou tel membre du Conseil d'État, une grande puissance, membre du Conseil de sécurité, je n'étais pas d'accord. Bon, je n'en ai rien fait parce que, d'abord, quand on parle, il faut choisir le moment où on peut être écouté ou ça peut avoir quelque utilité, et ensuite, parce que cela aurait pu être utilisé comme un désaveu de l'action du Hirak, ce que je ne voulais pas, parce que c'était une période de lutte où je ne voulais pas montrer cela. Mais en fait, il y avait des insuffisances aussi dans les prises de position de nombreux éléments, disons, au sein du Hirak, notamment dans un domaine que je connais pas mal quand même, c'est-à-dire, on se concerne les questions de droits internationaux et de relations internationales. Donc, on peut améliorer les choses et je pense que c'est un travail qui doit être désormais engagé parmi toutes les forces qui se revendiquent du Hirak et qui veulent construire un avenir démocratique pour le pays. Il faut bien voir quelle peut être la place de l'Algérie dans l'ordre international. Juste au lendemain de l'indépendance, par suite du succès qu'a eu l'idée de révolutionnaire dans le monde sur la base de l'expérience algérienne, de l'expérience de la révolution algérienne, l'Algérie avait une place dans l'ordre international. Elle était écoutée dans beaucoup de milieux. Cette place a été perdue aujourd'hui. On constate, par exemple, que l'entrée d'Israël dans le Maghreb, c'est quelque chose d'une très grande importance. C'est une question très grave. Eh bien, l'Algérie n'arrive plus à mobiliser contre une telle intrusion qui est pourtant dangereuse parce que sa capacité diplomatique s'est amenuisée. C'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, c'est qu'il faut forger au sein de notre société des forces qui reprennent tout cela et qui seraient de nature à redonner à l'Algérie une place dans l'ordre international. non pas seulement avec des discours, mais avec des visions, avec des analyses politiques capables par leur sérieux, par le fait qu'elles sont proches de la réalité, qu'elles rendent compte du réel, eh bien, qu'elles puissent pour cela être écoutées dans l'ordre international. – La question, professeur Benchir, c'est comment peut-on le faire aussi ? Pensez-vous que les partis qui sont de l'opposition réelle, je sais que vous n'aimez pas cette expression, peuvent-ils à eux seuls cristalliser toutes les espérances du Hirak ou faudrait-il bâtir de nouveaux ensembles politiques qui émanent de la société civile ? – Vous voyez, moi j'avais espéré qu'au moment des manifestations du Hirak, c'est-à-dire au cours des deux années et plus que vous avez signalées, les associations, les syndicats autonomes et certaines forces politiques dites démocratiques prennent conscience de ce qui est en train de se passer au sein du peuple et de ce que montre une grande partie de la jeunesse par cette mobilisation et par la hauteur des revendications, par la qualité des revendications qu'elle a fichée. Or, la plupart des encadrements des associations et plusieurs encadrements des partis politiques n'ont pas répondu à cette attente. ils ont été incapables d'aller au sein des populations dans les quartiers, dans les villages, dans les villes, dans les campagnes et s'abreuver, s'alimenter au sein des populations pour construire, d'abord recruter et ensuite construire de nouveaux appareils. Ce travail n'a pas été fait. en fait, quand j'ai fait cette analyse, j'ai fait preuve un peu de naïveté parce que à la réflexion, c'est un travail qui demandera beaucoup de temps et probablement que les encadrements de certains partis politiques vont être peu à peu éliminés ou carrément mis de côté pour la construction d'autres forces politiques. Mais c'est un travail qui peut prendre plusieurs années. C'est pourquoi lorsqu'on fait des projets de lutte politique en vue d'un système démocratique, il est absolument nécessaire de se placer dans le long terme. C'est-à-dire de faire des plans pour plusieurs années. Il ne faut pas faire des coups politiques. Il faut faire des coups pour le long terme. Voilà comment cela peut se faire. Ceux qui disent que le hiérarche a échoué, est-ce qu'on peut dire que le hiérarche a échoué sur le court terme ? Je vous entends mal parce qu'il y a des coupures. Ah, pardon. Ma question était ceux qui disent que le hiérarche a échoué. Est-ce qu'on peut dire que le hiérarche a échoué sur le court terme ? Non, le hiérarche, ceux qui disent que le hiérarche a échoué, n'ont pas pu ou n'ont pas su ou n'ont pas voulu analyser ce qu'est le hiérarche. Le hiérarche, comme je l'ai dit, c'est un effort d'union nationale de différentes forces politiques, économiques et sociales, ont vu d'écarter un système et ont vu d'aller de l'avant pour une construction démocratique. Un État civil, non militaire, démocratique et social. Voilà les mots d'ordre qui ont dominé le hiérarche. même s'il y a ici et là d'autres intonations. Je le sais bien. Voilà. Compte tenu de sa nature, compte tenu de ce qu'il était, le hiérarche ne pouvait pas s'organiser et faire naître une seule organisation. C'était impossible. Donc, préconiser sa structure, préconiser qu'il mette lui-même fin à un système politique, c'était ne pas le comprendre, ne pas voir ce qui se passait. Le hiérarche n'a pas échoué. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a... D'abord, parce qu'il a dit qu'est-ce que c'était le système politique, il a dit que le système politique, il n'est pas d'accord avec le système politique. On ne peut pas. Il a dit, du coup, que la gouvernance ou le système politique n'est pas crédible, n'est pas légitime. On ne peut pas, dit-il, me gouverner sans mon assentiment, disait le hiérarche. Eh bien, cela, il faut en tenir compte désormais. Alors, je sais bien qu'on peut gouverner durablement, sans légitimité, ni même sans crédibilité. Il y a des gouvernements dans le monde qui gouvernent ainsi durablement, c'est-à-dire plusieurs décennies, par exemple. Mais cela conduit à des dérives, cela conduit à un appauvrissement du pays, cela conduit à des échecs politiques graves sur le plan social, économique et politique. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Et c'est pour cela qu'il existe des luttes politiques. C'est pour attirer l'attention sur ce qu'il convient d'éviter et sur ce qu'il convient de construire pour l'avenir. Voilà ce qu'on peut dire à propos de l'idée d'échec du Hirak. Le Hirak, il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il mette bas un système politique. C'était impossible. Ou alors, ce serait envisagé des bains de sang. Or, le Hirak, d'emblée, a dit non. La voie pacifique. Il faut bien voir que la voie pacifique dans le Hirak, c'était une stratégie. Autrement dit, elle imprégnait non pas une action, mais l'ensemble des actions du Hirak. Et donc, c'est bien une stratégie. C'est-à-dire, il est au cœur de ce qu'il préconise et de ce qu'il accomplit tout le temps. Jamais, ni un policier, ni un service public, ni une poste, ni une route, ni un immeuble n'ont été détruits par le Hirak. C'est le signe fort de sa volonté d'agir pacifiquement. Très bien. Et ainsi, de participer à la construction des luttes futures qu'il a indiquées à moi. Très bien. Vous avez parlé des appauvrissements des pays qui sont gouvernés. Donc, par ces régimes dictatoriaux ou ces régimes qui ne respectent pas la volonté populaire. On a vu, en 2019, professeur Benchik, un espoir qui a été naître, si on peut dire, chez la population algérienne, mais beaucoup les jeunes algériens. Même le phénomène de la Harga était arrêté. Ces derniers temps, on a vu une recrudescence de cette migration clandestine. Beaucoup de jeunes ont perdu leur vie. On a vu cette semaine deux jeunes algériens qui se sont fuits. Donc, ils ont été retrouvés morts dans une soute de l'avion qui faisait la liaison entre Alger et Barcelone. Est-ce que vous pensez que la solution que ce pouvoir est voué à l'échec malgré toutes les dispositions, malgré les solutions sécuritaires, est-ce que vous pensez que ce pouvoir est voué à l'échec et qu'on arrivera un jour à une solution qui donnera donc, qui rendra les droits du peuple algérien ? Vous savez, émigrer n'est pas un crime. Émigrer, c'est le résultat de multiples malheurs, échecs individuels, échecs sociaux, échecs familial, c'est tout cela qui conduit un jeune homme ou une jeune femme à décider d'aller ailleurs pour tenter de vivre mieux et de faire mieux vivre les siens. Il faut donc traiter la question des migrations en conséquence. La répression ne peut pas être une solution pour les questions de migration. Elle ne peut l'être ni chez nous, c'est-à-dire pays d'où partent les jeunes en quête d'un autre avenir, ni chez ceux qui pourraient les recevoir, c'est-à-dire dans les pays développés, notamment en Europe, parce que la répression ne réglerait rien. La fermeture des frontières ne réglerait rien. Je me souviens de la réponse d'un jeune négialiste qui l'interrogeait devant les barbelés de ce taille Médila au Maroc occupé par l'Espagne. Il disait, ce jeune Camerounais d'une vingtaine d'années, lorsque les Français sont venus au Cameroun nous occuper, ils sont venus avec des canons et ils n'ont demandé la permission à aucun Camerounais. Parce que le journaliste lui disait, mais il faut d'abord obtenir l'autorisation d'aller en Espagne. Il a dit, c'est pourquoi moi, je viens de manière pacifique après des échecs de demande d'autorisation pour simplement non pas exploiter, mais demander un travail dans lequel probablement on m'exploitera. Vous voyez, donc, il faut vraiment voir tous ces aspects-là pour répondre. Alors, est-ce que ce sera l'échec du pouvoir ? Malheureusement, vous savez, moi, quand je vois les échecs des pouvoirs dans le système autoritaire, je pense aussi aux échecs que cela constitue pour le peuple, pour les peuples concernés tout entier. C'est-à-dire, vous savez, lorsqu'un médecin se trompe de diagnostic, il cause un préjudice qui peut être fort pour le malade. Mais lorsque des hommes politiques, et notamment, surtout, des gouvernants, se trompent lourdement dans les politiques qu'ils conduisent, cela produit des malheurs incommensurables, des malheurs durables sur des populations entières. Et c'est aussi donc cela qu'il faut. Autrement dit, moi, je ne me réjouis jamais des échecs du pouvoir d'un État fort. Et je ne me réjouis donc jamais des échecs des pouvoirs politiques qui sont succédés en Algérie. Très rapidement, professeur Benchir, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, qu'est-ce que vous en pensez sur cette question de la main tendue ? Vous avez parlé de ça juste au début de votre intervention, mais est-ce qu'on peut penser qu'on est dans la continuité des mêmes systèmes qui ont précédé cette révolution pacifique ? Et comment vous trouvez cette manœuvre entre guillemets politique de la main tendue ? Vous voyez, par exemple, quand il y avait le Hirak, il y avait la seule possibilité qui aurait pu déboucher à ce moment-là sur une solution, parce que le Hirak lui-même ne pouvait pas imposer une solution. Il n'avait ni les moyens, ni une nature qui lui permettrait d'imposer avec un organe, etc., des solutions. J'avais pensé que l'issue ça aurait été que les tenants du système, c'est-à-dire les gouvernants, d'une manière générale, quelle que soit leur nature, l'ensemble des gouvernants, c'est-à-dire aussi bien le commandement militaire en premier lieu que les appareils civils, les appareils de la démocratie de façade, comme je les appelle, auraient pu avancer des solutions. Un peu, mais plus fortement, évidemment, comme l'avait fait Chedli en appelant Hamrouch et en mettant en œuvre des réformes. Alors, déjà à l'époque, pour moi, c'était des réformes qui allaient introduire une petite façade, mais une façade, surtout, c'est des éléments qui ne fonctionnent que rien, que la pression. On sait, ça, il faut qu'on ait à réclamer la démocratie véritableisée pour l'obtenir, mais il faut ajouter la démocratie de la façade si la démocratie de la façade apporte un ticket sur le terrain. C'est-à-dire qu'il a fait la période, mais ça ne l'a pas fait. Alors, c'est l'action. il ne l'a pas fait. Pour voir, vous voyez, donc, replacer l'histoire et tenir le passé avant que ça peut nous faire ce qui se passe maintenant. Voilà, la méthode, en fait. Le pouvoir, cela, il n'a pas, il a même d'élément que dans l'opération lui prenait Hamroud. Et pourquoi ? Eh bien, parce que tout ce qui intéressait le chef du commandement à l'époque, Gaïd Salah, c'était de vaincre le hérarche, d'écarter tout ce qui peut être le hérarche. et donc, à certains égards, de réduire à rien l'essentiel des revendications du hérarche et de dire, eh bien, oui, nous, le hérarche, bien sûr, on écarte Boutflika et on a une Algérie nouvelle. Qu'est-ce que ça signifie ? En fait, le système algérien produit des dirigeants qui persévèrent dans leur être, c'est-à-dire qui veulent sauvegarder le système. Il n'y a pas d'autre vision politique parmi les tenants du système politique en Algérie, depuis toujours, depuis Poumdien jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce n'est pas seulement le fait de tel ou tel chef d'État. Depuis toujours, les dirigeants du système politique algérien ont voulu faire en sorte que les réformes soient des réformes qui préservent le système et par conséquent qui ne vont pas au-devant des aspirations des populations. Parce que c'est différent. Très bien. Le Chérac, il a dit clairement ce qu'il voulait. Le système répond, j'écarte celui qui, visiblement, va me conduire à la ruine, c'est-à-dire j'écarte Boutzulekha, et je fais en sorte, en désignant, en choisissant un chef d'État qui sera, comme d'habitude, élu au premier tour parce que cela donne une autre image du système et cela va sauvegarder le système. Donc, vous pensez... Je reviens donc à la main tendue. La main tendue, pour qu'elle puisse être source de transformation du système, répondant aux aspirations clairement exprimées dans le hiérarche. il faut qu'il y ait des forces pour défendre ça. Or, nous sommes aujourd'hui à un moment où, par suite, pour diverses raisons, les manifestations massives ont cessé, la multiplication des ruisseaux et des rivières pour alimenter le hiérarche est à un stade relativement faible. j'allais dire il est un stade presque expérimental seulement. Il n'y a pas beaucoup d'associations, il n'y a pas beaucoup de journalistes, il n'y a pas beaucoup de... qui organisent des activités fortes indiquant qu'ils ont une représentativité politique, sociale, dans le corps social, dans les villages, dans les montagnes, dans les plaines. Il n'y a pas suffisamment de ça pour pouvoir imposer une solution qui transforme le système. Merci. Et par conséquent, dans les conditions politiques d'aujourd'hui, la main tendue ne peut être dans ces conditions qu'un discours. Très bien. Merci beaucoup professeur Benchir d'avoir accepté notre invitation mais aussi de répondre à toutes ces questions qui concernent notre pays, qu'elles soient concernant donc les libertés mais aussi les droits de l'homme mais aussi l'impasse politique que vit notre pays. Professeur Benchir qui était notre invité. Je ne vous remercie aussi. Il y a eu des coupures donc je ne vous ai pas toujours bien entendu mais j'espère que cela conviendra pour votre émission. Professeur Benchir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'avoir répondu donc à toutes ces questions. Gatikoum saha chers téléspectateurs, barakallahu fikoum. On va vous trouver incha'Allah dans d'autres rencontres avec des personnalités algériennes. Gatikoum'acharde. Sous-titrage FR ?